Face à l'info, c'est une histoire incroyable de la télévision française. Pour moi qui étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, je peux vous dire que c'est du jamais vu dans l'histoire de la télévision française. Parce que passer dans la case du 19-20, qui est la case la plus difficile pour une chaîne de télévision, de 40 000 téléspectateurs à 800 000 à 1 million tous les soirs, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement face à l'info ? Éric Zemmour au début, qu'est-ce qu'il a apporté ? Une franchise, une pédagogie, une intelligence et une certaine violence, si on peut se permettre, en osant dire ce que les autres n'osent pas dire. Et ça, justement, les gens ont commencé à venir écouter, même si je ne suis pas d'accord. Alors, tiens, ils osent dire ça, je vois ça, je comprends. Là, je ne suis pas d'accord. Ils sont venus confronter leur avis et apprécier le fait qu'on dit des choses qu'on n'entend pas ailleurs, avec de la hauteur, du calme, de la réflexion et on prend le téléspectateur pour un être intelligent. On met le curseur de la décision entre les mains du téléspectateur. Bien souvent, dans d'autres médias, pas tous, mais c'est le média qui, en amont, choisit un sujet, coupe une info, tiens, on va faire ça comme ça, tiens, celle-ci, on va l'enlever, celui-là, on va l'enlever, pour faire passer un message. Alors que là, pour faire ça, l'info, on prend le réel tel qu'il est, violent, difficile, émouvant, pénible, mais on le donne aux téléspectateurs et on dit là, c'est à vous de jouer, regardez. On ne vous dit pas toujours ce qui se passe, mais nous, on vous dit. Et on essaie d'analyser pour vous dire que voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on en pense, à vous de réfléchir. C'est un véritable succès pour l'instant et par le fait qu'il y a du calme, il y a de l'écoute, il y a de la pédagogie, il y a de l'émotion. Ça nous arrive à plusieurs reprises d'avoir des larmes parce qu'on est engagé dans la transmission de l'information et on aime ce qu'on fait. Je ne sais jamais comment je vais commencer. Parfois, je suis sur mon portable. Parfois, je suis en train de finir de me maquiller. Parfois, je discute. Je laisse les choses arriver telles qu'elles arrivent, mais toujours avec le sourire. Parce que je sais qu'après, on va entrer dans la profondeur de l'information. Je sais qu'après, on va décortiquer de l'information sans images, mais avec des mots, avec du calme, avec de la précision, avec de la justesse. Donc, j'installe d'abord une ambiance familiale, une ambiance sereine, une ambiance légère pour contrebalancer effectivement avec la violence de l'information, la violence de l'actualité. Tous les jours, c'est extrêmement difficile d'être face à cette actualité violente. Et bien souvent, lorsque mes chroniqueurs, mes mousquetaires ont dit des phrases qui méritent réflexion, je me pose, je respire, je laisse passer deux secondes et après je reprends pour justement contrebalancer et qu'on puisse bien digérer les informations et se dire que là, on est dans un cocon particulier. On est calme, on est zen, on écoute, on réfléchit, mais tout en ne se prenant pas non plus trop au sérieux. Petition Petition Sous-titrage ST' 501